L'âme d'attitude vient de nous faire une déclaration incroyable hors antenne. Tu peux la redire s'il te plaît mon frère ? Je confirme, je confirme. Tu peux la redire ? Allez, dis-le. Une fille a bel et bien léché mon cul un lap, c'était un lap. Un laps de temps, oui. Elle lui a mis un coup de langue, il a sursauté, il a serré les fesses et ensuite il s'est vengé apparemment en doggy style, c'est bien ça. Voilà. Bon, on commence direct par mon sketch, là, c'était pas censé commencer comme ça. Bon, c'est parti. Un jour, mon beau-père, il s'est fait frapper pendant qu'il dormait par son neveu qui s'était enfui de l'hôpital psychiatrique. Waouh. Bon, je sais que c'est un truc de ouf. Là, vous êtes en train de vous dire, chez Faudier, il n'y a que des oufs. Mais je vous arrête. J'ai dit que c'était mon beau-père, j'ai dit que c'était son neveu. Donc, techniquement, il ne fait pas vraiment partie de ma famille. Il fait partie de ma famille, mais par alliance. Voilà, tu connais, c'est les trucs chelous, mais c'est mon cousin éloigné, loin. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, il s'est enfui de l'hôpital psychiatrique. Voilà. Il était un peu fou. Voilà, donc il a été interné parce qu'il a consommé un truc qui a fait qu'il a perdu la boule. Et du coup, on l'a envoyé en hôpital psychiatrique. Bon, toute ma famille était au courant qu'il était en hôpital psychiatrique. Du coup, quand il est venu à la maison, tout le monde était surpris. Tu vois ce que je veux dire ? Ma mère, la première. Du coup, elle l'a vue, elle dit « Hé ! » Elle est venue au salon. « Hé ! » « C'est Adama ! » Genre, il est sorti. « Comment ça se fait ? » Mon beau-père, il dit « Comment ça, Adama ? » « C'est pas possible. » Enfin, il dit « Bon, là, je le fais normal. » Mais il n'a pas dit ça comme ça. Il a dit « Qu'est-ce qu'il bégayait ? » « Qu'est-ce qu'il bégayait ? » « Adama ? » « Tu vois, il n'a pas eu peur, tu vois. » « Mais bon, on est parti. » Moi, je me suis dit « Ah ouais, putain, histoire d'ouf qui m'a commencé à arriver. » Du coup, moi, je me suis assis au salon. Parce que moi, voilà, j'étais comme j'ai dit hier, un mec super triste. Il était tout le temps dans ma chambre. Entre mon premier la tête contre le mur. Bref, là, je me suis dit « Il y aura un peu d'action. » Donc, je m'assois au salon. Là, ils ouvrent la porte. Mon cousin, il rentre normal. Enfin, mon cousin, t'as capté, il est paradigme. C'est pas vraiment mon cousin. Mais je le dis comme ça pour que ça va plus vite. Bon, il s'appelle Adama. Je vais me distancer de ce mec. Je l'appelle Adama. Adama, il rentre dans le salon. Tac. Voilà. Normal et tout. Ça va, il fait le mec normal comme si de rien n'était. Non, mais vraiment, il fait le mec normal comme si de rien n'était. Et du coup, les parents aussi, ils font comme si de rien n'était parce qu'ils ne veulent pas le brusquer, tu vois. Ils ne veulent pas lui dire « Ouais, t'es où là ? Comment ça se fait ? » C'est comment ? Nous, l'ordonnance s'indique que tu dois sortir. C'est pas maintenant qu'il est censé sortir. Bon, bref, il n'y a pas eu tout ça. Donc, il s'est assis, voilà, on regarde la télé, tranquille et tout, na, na. Et là, c'est là que la folie, j'ai vu la folie de mon cousin. Là, on est assis, on regarde la télé, tranquille. Il y a un silence. Là, il dit à mon beau-père « Stop là, tu me prêtes ta voiture ? » Là, c'est le premier jour, là. Ouais, ouais, non, là, ça ne devait même pas eu l'heure. Ça ne devait même pas eu l'heure qu'il est là. Moi, je me suis dit « Ah ouais, le mec, il vient de s'enfuir. » Moi, je pense qu'il s'est enfui. Moi, j'ai compris qu'il s'est enfui de vitale psychiatrique. Et là, il demande une voiture. Moi, moi, ça, tout ce que je dis, c'est vrai, hein. Tout ce que je dis, c'est vrai. Tout ce que je dis, c'est vrai. Donc, mon beau-père, il était un peu, tu vois, un blédard, un peu méchant. Un peu arrêté. Du coup, il y a un jeune qui demande sa voiture « Ma voiture, moi ? Pas là-bas ! » En gros, il a dit ça, mais en malien. Bon, voilà, je vous l'ai traduit en direct. Je sais faire traducteur aussi. Mais bon, bref, voilà. Du coup, mon cousin, il l'a un peu mal pris, tu vois. J'ai vu sur sa tête qu'il l'a mal pris. Tu vois, il est fou. Mais là, sur le moment, je me suis dit « Ah, il est vexé. » Ça veut dire, tu vois, je me suis dit « Peut-être qu'il va se passer un truc et tout. » Donc, vas-y, tout le monde va se coucher. Il est minuit, il tarque et tout, nanana. Tout le monde dort, tu vois. Et mon beau-père, il avait l'habitude de dormir au salon parce qu'il plie trop, il plie trop. Il regarde la télé, il plie, il ne sait plus. Ah, il s'endort. Et là, mon cousin, il dormait dans la même chambre que moi. Ça, c'est ouf. Il est sorti de ma chambre, il a vu mon père en train de dormir, il l'a tabassé. Quand je lui dis tabassé, genre, il y avait du sang partout dans le salon. Mais non. Il lui a mis des vraies droites. Genre, parce que moi, j'ai vu comment mon daron, il s'était endormi. Genre, parce que tu vois, il est assis, il s'endort comme ça sur le côté. Et tu vois, toute sa face ici, elle était complètement ouverte. Aucune défense, aucune garde, tu vois. Ça veut dire que même s'il avait entendu quelque chose, il n'a pas le temps de faire ça, tu vois. Mais attends, j'ai une question. Attends. Oh, wow, wow. Attends. Mon cousin, il est sorti. Il est sorti. Boum. 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 Ma mère, elle est sortie de la chambre, elle a vu ça. Moi, j'étais de l'autre côté, elle a vu qu'il y avait la bagarre entre elle et moi. Tu sais ce qu'elle a fait ? Demi-tour. Elle a fait demi-tour, elle est partie dans sa chambre, elle a fermé un clé. Elle a fermé un clé. Chacun pour sa peau, elle a dit. Voilà, chacun pour sa peau. Elle a fermé un clé. Mon cousin, il a pris les clés de la voiture, il est sorti, il a pris la voiture. Boum, il est parti. J'ai dit, wow. Putain. Fast and Furious. Non, tout ce que je dis, c'est vrai. Attends, c'est une question. Du coup, mon beau-père, il était au sol, enceint. Du coup, ma mère, je crois, du coup, vu qu'elle s'était enfermée, je crois, elle s'est endormie après. Et après, vers 9h, ils ont appelé les pompiers. Attends, vers 9h. Ils ont appelé les pompiers. Ils ont appelé les pompiers. Ils ont appelé les pompiers. Et là, ils l'ont amené. Mais ça, c'est à quelle heure ? Ça, c'était pendant la nuit. Vous avez tous retourné dormir. C'est pas que ce que je fasse. Et toi, t'as fait quoi, toi ? Moi, mon frère, tu connais, à cette époque, j'ai 13 ans, j'ai pas de téléphone portable. Je me suis dit, la vue de ma mère, je ne suis pas le fixe. Ils n'avaient pas m'acheter un portable. Voilà. Attends, 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 s'il te plaît, une question, s'il te plaît. Il a dit, ils n'avaient pas m'acheter un portable. Il a dit, il n'avait pas m'acheter un portable. C'est normal. Il n'y a personne qui appelle pour dire, le coup, il est ici. Mais tout le monde avait peur, en fait, de faire ça. Mais les balèzes et tout ? Gros, en plus, là, mon sketch, je l'ai mal fait. Mais normalement, je devais vous faire une petite description de Adama. En vérité, tu vois, 29 ans, si tu ne regardes pas sa tête, tu te dis que c'est un basketteur. Ok, ah ouais, j'ai capté. Tu vois ce qu'on veut dire ? Pourquoi si tu ne regardes pas sa tête ? Ouais, si tu regardes sa tête, tu te dis, ah ouais, lui, c'est un ouf. J'ai eu rouge, dents jaunes, tout écarté. Genre, pas de crème sur le visage. Mais là, Bélek, il te retrouve, là, d'abord. Ah non, mais mon gars, non, mais depuis, il va très bien, parce qu'on l'a payé. Non, c'est vrai, du coup, il a guéri, mais vraiment. Mais pas grâce à l'hôpital psychiatrique. Du coup, suite à ça, il y a une sanction familiale qui a eu lieu. Du coup, il y a eu une réunion familiale, parce que, voilà, tu connais les Maliens. Bref, voilà, on est comme ça, il y a beaucoup de réunions familiales. Et du coup, on a décidé de l'envoyer au Mali, du coup, au village. Et ce qu'ils ont fait, c'est incroyable, mais ça a marché. Apparemment, ils l'ont attaché à un arbre. Et ils l'ont frappé pendant toute une... Je vous jure, c'est vrai. Ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé. Il a dit, c'est bon. Je suis plus fou. C'est bon, j'ai retrouvé. C'est bon. Je suis en attention. La vie de ma mère, ce que je vous dis, c'est vrai. La vie de ma mère. Il est revenu chez moi, avec des lunettes de... Il était grave con. Il était grave con. Comment... M'en sais pas. Comme la transformation, la cybercule, là. Je te jure, c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Tout est calme, les gars. Ouais, voilà, exactement. Ça va, moi, maintenant, j'ai un travail. Voilà, ça va bien. Voilà. Je vous jure que c'est vrai. Voilà. Donc, c'était la minute, Faudj. Vous avez retrouvé la voiture, après, ou... Bah ouais, mon beau-père, il... Putain, un truc de ouf. Tu me viens de me rappeler un truc de ouf. Tu sais, ils l'ont retrouvé ? On l'a retrouvé en Normandie, gros. La voiture. On l'a retrouvé en Normandie, la voiture. Je me casse. Waouh, putain. Ouais, bien joué. Bon, du coup, la minute, Faudj, c'est fini. On va tout de suite passer au défi. Le ni oui, ni non. C'est parti.